Évidemment sur le film et puis le parallèle entre les deux, donc encore un grand merci à ça avec nous, et aussi on est tellement ravis de nous avoir, donc moi je vais animer l'aventuré. Je voudrais d'abord remercier ces jeunes drogueurs d'être là, parce que c'est quand même une nouvelle façon aussi de parler d'un film et d'un livre, et c'est vrai que moi je ne suis pas tellement habituée, et qui veut dire que vous êtes devenu le métier très important, donc je suis très heureuse que vous soyez là, et d'être un peu plus à la mode. C'est mes fils qui m'ont mis sur Instagram, j'essaie d'être au niveau, mais j'ai du mal, j'ai dit de me prendre une photo comme ça, je vais être sur Instagram. Donc merci beaucoup, on va essayer d'être au niveau de ce moyen d'expression nouveau. Merci. Donc évidemment je vais poser des questions, on va y discuter, mais n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, c'est une discussion totalement ouverte, et vous avez aussi évidemment votre temps de parole. Moi j'avais une première question qui était, ce jeu de miroir grâce à votre livre, bien génial, qui se retrouve finalement maintenant grâce à votre livre elle-même personnage d'un roman, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur la relation entre l'hôtel et l'hôtel ? Sur la relation Vita-Virginia, évidemment beaucoup de choses. Virginia m'accompagne depuis toujours, je voyage presque toujours avec un de ses volumes, son journal, qui ont vraiment l'impression d'avoir comme une amuseur, mais peut-être il y a plusieurs détails, je ne sais pas, vous en faites avec ça, mais on a toutes les deux, ça ce n'est pas un détail, épouser un éditeur, évidemment, la relation d'un romancier avec un éditeur, c'est assez intense, et c'est sûrement très, je crois que ça met la barre finalement un peu autre, parce qu'on a l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un à la maison qui vous demande, qui s'intéresse, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, moi je cache, je crois que Virginia, pour ce livre, Orlando a dû avouer à son mari, et qui donc évidemment a accepté, parce qu'elle est envers de l'étrétion, et que ça l'a aidé à vivre, et que c'était son moyen. Donc, pourquoi Virginia Evita ? Parce que ça me semble la période la plus importante de la vie de Virginia. Moi, je commence mon livre en 1927, quand elle finit la promenade au phare, elle sort d'une très grande dépression, elle a un moment vide, et quand elle décide d'écrire Orlando, parce qu'Orlando, ce qui m'a passionnée, c'est que dans Orlando, elle reprend le pouvoir. Elle est assez écrasée par Vita, Vita, comme vous avez vu, est une aristocrate, d'ailleurs elle fait un petit livre en disant, suis-je noc, et elle répond à un oui, parce qu'au fond, la seule chose qui impressionne cette femme, qui est géniale, c'est l'aristocratie. Et elle est écrasée par Noll, un château, il y a 365 chambres, par cette femme qui reçoit la reine d'Angleterre, Churchill, et qui en plus est une mère, et une maîtresse de maison, une épouse, qui est pour Virginia une femme complète, qui ne parvient pas à être. Et la seule façon d'être au niveau de Vita, ça va être d'écrire, parce que finalement, elle va se dire, quand j'écris, j'ai tout pouvoir. Et là, la seule chose que Vita ne peut pas, c'est hériter de Noll. Elle peut beaucoup de choses, mais à l'époque, on est en 1927, à ce moment-là, son père va mourir quelques mois après, et elle ne pourra pas hériter, parce que les femmes ne peuvent pas hériter, et c'est son cousin, Denis, qui n'a pas vécu à Noll, et qui va hériter de cette terre qui lui est tellement importante, de ses racines, des racines de Vita, qui la construisent, et dont elle est tellement fière. Et Virginia va lui rendre la possibilité d'hériter. En écrivant, c'était un peu le but d'Orlando aussi, c'était donc de prendre le pouvoir et de lui montrer que l'écrivain, puisque Vita était, à l'époque, on ne se rend pas compte, mais elle vendait, on le dit, dans le livre, dans le film, beaucoup plus de livres, parce que maintenant, aujourd'hui, on dirait qu'elle était glamour. Elle était, alors ce que n'était pas Virginia, Virginia avait fait ce petit groupe, le Bloomsbury, des intellectuels, des peintres, sa sœur, Vanessa Bell, qui voit dans le film, mais elle n'était pas aussi célèbre que Vita. Et donc, en écrivant ce livre, qui va faire scandale, elle va le devenir, qui va pracher Vita pour la seconde fois avec sa mère, elle va le devenir. Donc, elle écrit pour cette raison-là, pour lui montrer qu'elle est puissante elle aussi. Voilà, que l'écrivain, c'est Dieu et qu'elle peut tout faire, elle peut lui changer de sexe, elle peut la faire éviter. C'est ça, c'est sa force à elle. Et qu'il y a votre esprit dans les films, qu'on va, à la fin, qu'on va dire. Oui, absolument. Avec Virginia, j'étais assez jeune, j'avais un été décidé de lire Proust. Alors, toute la recherche, et le suivant, c'était, je ne peux pas le croire, en même temps, c'était Virginia Oud. Alors, pourquoi elle ? Je pense qu'on avait aussi une tendance à la mélancolie. J'étais très émue par cette femme qui disait des choses que je pensais très souvent. Et à laquelle phase de recherche avez-vous dû entreprendre pour ce moment ? C'est assez facile d'écrire sur quelqu'un qui a tenu un journal, je peux vous dire. C'est beaucoup plus... Parce qu'au fond, on habite la personne. De toute façon, j'ai écrit, je pense, on habite. Souvent, moi, j'ai fait avec une certaine empathie. Et là, dans mon livre, j'invente peu au fond. Quand j'invente, il y a des choses qui auraient pu avoir lieu. Oui, j'invente des scènes, je ne connais pas, mais je sens que ça a dû se passer comme ça. Par exemple, la rencontre entre les deux de Marie. C'est quand même une scène assez amusante à décrire. Est-ce qu'ils étaient assez libres, tous ces gens dont vous apercevez ? Ils étaient surtout du côté de Vanessa Bell, la sœur de Virginia, qui impressionnait Virginia. Au fond, elle disait qu'elle était... C'était elle qui l'aimait le plus, c'était elle qui avait le plus besoin de Vanessa. Vanessa avait un mari, un amant. L'amant, c'était du couple en plein. D'ailleurs, le père de sa fille, Angélica, qui m'en prendra le commentaire, elle vivait la bohème, donc il avait, pour se moquer. Alors que Virginia, au fond, était cette femme qui a été très traumatisée dans son enfance, puisqu'elle a suivi beaucoup de décès, la mort de sa mère, frère, mon sœur, son père, qui a probablement des tentatives de viol, mon frère, c'est une femme qui a un passé lourd et qui en souffre, et donc qui sera, je ne sais pas si c'était un poste de ça, mais en tout cas, elle a été même éco-dépressive. Et à l'époque, on ne tenait pas le lithium. Et Swan, on était verre de lait, et le docteur Septon, on lui conseille d'occuper ses mains, et c'est comme ça qu'ils vont acquérir une presse à bras, qu'ils mettront dans leur maison, dans le salon au début, dans le salon, et c'est là où ils vont commencer, comme ils n'ont pas le livre, Léonard et Virginia vont chacun écrire un livre pour commencer leur maison, et vont l'imprimer eux-mêmes. C'est le début de la presse, c'est la maladie, finalement, la maladie qui a fini le début de cette aventure. Elle n'écrit pas, j'étais à Nol, elle écrit dans un... Nol, qui est une charmante, une petite chaumière, et au fond du jardin, elle a une petite cabane où elle écrit. Sinon, je ne dois pas la voir. filmer, parce que c'est là aussi, elle ira, c'est pas loin de Laos, la rivière de Léonard se suicider, après avoir écrit Aléonard. Donc, elle a tout sa vie, elle est là, et pas très loin de Nol, elle va aller en voiture, mais elle s'achètera une voiture, avec l'argent, elle va prendre l'un des phares, et les commodités allemandes, avec l'argent de... de Mises de la Louée, c'est des gens qui vivent modestement, donc, évidemment, un pays très différent de l'État. Vous vous êtes rendu sur place, vous avez vu le chatier ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, j'ai été plusieurs fois, dans des endroits que j'aime beaucoup, qui sont plus adaptés, j'ai dit un génial, c'est un portrait fait à laissadelle, par sa soeur, très remarquable, dans sa petite maison, avec son repos de chair, pour les acheminer. Il y a encore toutes les femmes... Oui, moi, je dirais que c'est vraiment... Elle aimait beaucoup être là. Vita a été aussi une grande jardinière, je donnais des conseils. Il est de vacances, pour ceux qui ne sauraient pas encore quoi faire cet été. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on dit de ces femmes qu'elles sont à la fois puissantes et fragiles ? On a compris qu'elles étaient les failles de Vita et de sa puissance aussi liée à l'écriture. Et pour Vita ? Franchement, je n'ai pas beaucoup de fragilité. D'abord, Vita a été considérablement embellie. Dans son journal, Virginie a dit qu'elle a de la moustache sombre, quand on va faire la femme, en désamour, qu'elle est trop grosse, qu'elle a des joues trop rouges, qu'elle a des mains plus faites pour fouetter un chien pour écrire. Donc, on ne sait pas de tout à l'heure. Et elle est toujours en bode, toujours en pilote de cheval. Elle ne se met pas franchement des... Sauf pour les photos. Et puis, la séance de photos, c'est dans l'air, ils sont dans les prés, ils ne sont pas plus visants. Mais ça, ça n'a aucune importance. Mais c'était plutôt une femme, Virginie a dit, d'un mètre 80, donc c'était un truc colossal. Ce n'était pas cette fragilité, je ne sais pas, du tout. Donc, oui, vous me disiez, la fragilité de Vita, celle de Virginia, elle est évidente. Celle de Vita, franchement, je pense que d'abord, elle était d'une femme qui était née dans une famille d'aristocrates très célèbres en Angleterre et fière de sa guignée, fière de ses ancêtres. À Nol, il y a beaucoup de peintures des ancêtres, celle du Nibaud. Elle était bien, je trouvais, bien plantée dans sa terre, dans ses bottes, dans sa vie. Tragique comme elle, je n'ai pas trouvé qu'elle était fragile. Peut-être qu'elle était, quand elle publiait ses livres, qu'elle avait conscience que c'était tout de même, ça avait plus de succès que de Virginia Woolf, mais que c'était quand même moins bien. Mais pour tout dire qu'elle a écrit certaines choses qui sont charmantes, qu'on ne peut pas en parler avec elle. Et alors, vous qui dites que c'est plus mondial des sujets, vous découvrez ce film, quel est-ce qui vous a plu dans ce film ? C'est une façon de raconter l'histoire et je crois que je peux bien raconter l'histoire. Il faut trahir un peu, peut-être, la vérité. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées dans ces lieux, qui ne sont pas totalement étalées, mais ça n'a aucune importance. L'ambiance est là. Moi, j'aurais aimé Orlando, peut-être plus, presque comme un troisième personnage. Mais c'est difficile à faire, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'ont voulue d'un projet. même si j'aurais aimé le faire pour moi, j'ai créé probablement la pièce. Je l'ai déjà écrite, en fait. Mais je suis en train de finir un roman que j'ai donné, d'ailleurs, en l'année prochaine et je me laissais un peu de côté. C'est un des projets. Je dirais qu'on termine le visionnage du film, mais on a très envie, je trouve, de se plonger dans Orlando parce que c'est justement un peu le point d'or à la fin du film. Et du coup, on a compris qu'elle avait recré le pouvoir avec ce livre, mais qu'est-ce qui fait que c'est élevé un peu son oeuvre magistrale et qu'est-ce qui fait ce livre ? Alors, c'est un livre sur le vampire, si on a écrit. et c'est quelque chose qui me passionne. Mon mari, donc, m'a toujours dit qu'il ne t'écrivait jamais sur moi. Et finalement, transformer une réalité ou quelqu'un en personnage de roman, c'est presque de la sorcellerie. C'est s'approprier quelqu'un. Et là, Virginia va s'approprier Vita totalement. Elle va l'apprendre et elle va en faire. Il y a... dans leur correspondance et dans son journal, elle dit que Vita vit en moins de... Elle dit comme de la pâte à meubler, faisons tout ce que tu veux. Je donne l'autorisation. Donc, elle se l'a compris. J'étais passée chez Pivot, un post-trop, à l'époque, voyez, votre ancêtre. Ce livre, je l'ai écrit il y a assez longtemps parce que la première version s'appelait Une année amoureuse dans la vie de Virginia Woolf. Donc, dans la vie, toute la vie de Virginia Woolf, c'était cette année-là qu'elle a fait un zoom sur cette année-là où elle écrit Orlando parce que je trouvais que c'était une des années les plus intenses de sa vie puisque... ... ... ...